Merci Jean-Claude. Donc vous l'avez compris, Carbios développe des bioprocédés jusqu'au stade pré-industriel pour ensuite concéder en licence à des industriels clés des marchés que nous visons ces procédés dont ils vont assurer l'industrialisation et l'exploitation commerciale. Il s'agit pour nous de construire dans un premier temps une plateforme de technologie propriétaire socle de l'ensemble de nos procédés qui a été constitué d'une part par l'apport des travaux qui ont été menés dans le cadre du projet Tanaplast, comme l'évoquait Jean-Claude, mais également par la stratégie agressive de Carbios de capter l'innovation émergente, les résultats, les travaux, les brevets qui ont pu être développés à travers le monde et de se les attraire à nous pour pouvoir renforcer à la fois notre propriété intellectuelle, mais aussi de s'asseoir sur ce qui est le plus en avance, je dirais, dans nos procédés. Alors, qu'y a-t-il dans cette plateforme ? Dans cette plateforme, nous avons naturellement des outils biologiques. Effectivement, tous nos bioprocédés reposent sur l'utilisation d'enzymes. Alors, les enzymes, ce sont des outils biologiques élaborés par la nature pour réaliser toutes les réactions chimiques nécessaires et indispensables à la vie dans un organisme. Les micro-organismes dans la nature produisent des enzymes pour dégrader les substances de leur environnement proche et utiliser les produits de cette dégradation comme des nutriments, comme source de carbone, finalement, pour leur croissance. Nous nous sommes donc intéressés à explorer cette biodiversité de micro-organismes et en particulier la collection exceptionnelle de Deinov pour identifier et sélectionner les micro-organismes capables de dégrader ces substances complexes que sont les polymères et répondre ainsi aux objectifs de nos procédés. Maintenant, un outil biologique seul n'est pas forcément évident. Aller dire à un industriel de la plasturgie « On va vous donner des enzymes pour les mettre dans vos matériaux » Ce n'est pas le genre de produit qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc, il a été absolument nécessaire d'intégrer également dans cette plateforme toutes les technologies applicatives qui nous permettent de bâtir, de développer nos bioprocédés et les délivrer clé en main aux industriels qu'ils pourront intégrer sur leur plateforme industrielle avec un procédé complètement validé. Vous l'avez compris, Carbios a mené cette étape de recherche amont de manière externalisée en manageant, en conduisant dans les priorités des segments applicatifs de Carbios les partenaires académiques et industriels pour développer en interne, in-house, ces bioprocédés de maîtriser et de garantir la création de valeurs industrielles et pouvoir ainsi délivrer les procédés sur les trois segments applicatifs qui nous intéressent que sont la biodégradation, le biorecyclage et la bioproduction que je vais vous détailler un peu plus précisément maintenant. Tout d'abord, la biodégradation. Ce premier bioprocédé que nous développons consiste à diminuer la proportion de déchets plastiques. A savoir qu'il s'agit de créer une nouvelle génération de plastiques qui vont avoir la capacité de s'autodétruire au terme de l'usage. C'est un peu la mission impossible. Le plastique s'autodétruira quand nous l'aurons décidé. En l'occurrence, aujourd'hui, ça concerne des applications d'ores et déjà très définies telles que les films agricoles, les films de paillage, ceux que vous voyez effectivement qui servent de mini-serres pour les semences et permettent d'augmenter les rendements de production. Ce sont également tous les sacs et sachets ménagers que vous avez aujourd'hui dans votre quotidien. Et ce sont enfin tous les emballages et packaging rigides, alimentaires et non alimentaires. Ce sont des marchés qui représentent plus de 35 milliards d'euros aujourd'hui et qui sont sous un facteur, sous un driver qui est effectivement la réglementation. Aujourd'hui, sur ces trois marchés, une réglementation se met en place soit par des interdictions, soit par des taxes, soit par des nécessités de remplacer les matériaux traditionnels par des matériaux biodégradables. Alors aujourd'hui, il existe sur ces marchés des produits qui essayent de répondre à ces besoins. Deux typologies de produits, les plastiques dits oxodégradables. Oxodégradables parce qu'on y ajoute des additifs chimiques oxydants. L'inconvénient de ces plastiques-là, c'est que ces additifs contiennent des métaux lourds et sont toxiques et on retrouve finalement ces éléments toxiques dans le sol. Le deuxième inconvénient, c'est qu'effectivement, ces plastiques ne sont pas biodégradables, mais fragmentables. parce que la biodégradation consiste en quoi ? Ça consiste en une totale assimilation par les micro-organismes du sol du matériau, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de ces plastiques. La deuxième catégorie de plastiques qui existe aujourd'hui, qui sont commercialisés, sont les plastiques biodégradables qui contiennent aujourd'hui pour moitié du matériau végétal et pour moitié des polymères plus traditionnels. Alors vous le comprenez bien, la partie végétale se dégrade relativement bien, la partie de polymères classiques se dégrade plus difficilement. Aujourd'hui, vous avez parmi les acteurs clés de ces marchés-là, effectivement, l'Imagrin et le groupe Barbier, qui sont ces deux acteurs et qui ont rejoint Carbios parce que la solution que nous proposons effectivement apporte une réponse complète, je dirais, à cette problématique de la biodégradation. Alors en quoi ça consiste ? Ça consiste à utiliser ces enzymes, à les protéger, à les intégrer au cœur du matériau plastique et à contrôler le déclenchement de leur activité de dégradation, c'est-à-dire le moment où ils vont pouvoir commencer à découper, à déstructurer, à dégrader les polymères du plastique. Ces enzymes sont introduits au début du procédé de plasturgie et doivent subir les affres, effectivement, de ces procédés, en particulier la température. Aujourd'hui, nous avons démontré, à la fois dans le travail qui a été mené au sein de Tanaplast, mais aussi avec nos partenaires et prestataires, que nous avions d'ores et déjà identifié les souches et les enzymes capables de répondre à ces objectifs. Également, nous avions un matériau dans lequel nous introduisions les enzymes qui se dégradaient. Ce même matériau sans enzymes ne se dégradait pas. Et d'avoir permis de faire que cet outil biologique, cet enzyme, résiste à des températures supérieures à 170 degrés, ce qui est quand même exceptionnel, une première mondiale. Aujourd'hui, l'ensemble de ces résultats nous permettent de faire l'assemblage du bioprocédé. Et nous sommes aujourd'hui, effectivement, dans cette phase de développement du procédé laboratoire. Nous allons très vite rentrer pour certaines applications dans la phase de développement pré-pilote. Et nous envisageons une première application dès le début de l'année 2016. Cette technologie s'appuie notamment sur les brevets qui ont été captés par Carbios auprès de Valagro et du CNRS, mais également sur ces deux leaders et sur ces accords que nous avons menés avec Limagrin et le groupe Barbier. qui nous a dit,